Et pendant trois jours, nous sommes donc en direct du World AI CAN Festival pour les EA Talks by Côte d'Azur France, Terre d'IA. On parle de l'ensemble de l'écosystème autour de l'IA ici au sein de Côte d'Azur France en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Une nouvelle thématique, ChatGPT est droit d'auteur. ChatGPT est une technologie innovante qui permet donc aux utilisateurs de dialoguer avec des systèmes informatiques intelligents. Elle est devenue de plus en plus utilisée pour créer des contenus dans des domaines variés comme le marketing et le service client. Mais son utilisation soulève des questionnements quant aux droits d'auteur. Et justement, on va en parler tout de suite avec Olivier Lassmol qui est directeur SDEM et professeur de droit à Schema Business School. Bonjour Olivier. Bonjour Benjamin. D'abord, l'ESDEM c'est quoi ? L'ESDEM c'est une classe prépa chez Schema qui dispense en même temps une licence d'économie gestion. Alors quand vous créez du contenu sur ChatGPT, à qui appartient ce contenu ? Alors de façon assez basique, si on regarde les conditions générales d'utilisation d'OpenAI, il est indiqué que tous les droits sont transférés à l'utilisateur. Donc qu'on fasse un article, un blog, un e-book, c'est transféré à l'organisateur, celui qui va faire la requête. Qu'est-ce que dit le droit français ? Est-ce que le droit a déjà étudié ces questions ? Ou comme souvent la technologie, eh bien on avance par rapport au droit ou trouve parfois des failles dans le droit ? Alors le droit effectivement ne peut que suivre la technologie, il ne peut pas le précéder. La précéder, ce n'est pas possible. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le code général de la propriété intellectuelle, on a trois conditions pour qu'il y ait des droits d'auteur éventuellement dans ChatGPT. La première condition, c'est qu'il faut une création qui soit neuve de l'esprit. Il faut qu'il y ait un concept qui ait été créé par une personne, pensé par une personne. Alors la réalisation peut-être par un ordinateur, une intelligence artificielle, peu importe. Mais l'idée doit venir d'une autre personne. Par exemple, la dixième symphonie de Beethoven, qui était la symphonie inachevée, a été achevée grâce à l'intelligence artificielle, mais sur la base d'un concept développé par une équipe. Donc c'est tout à fait possible que la première condition qui enlève du code de la propriété intellectuelle soit réunie. Ça, ça ne pose aucun souci. Deuxième condition, c'est que l'oeuvre doit être caractérisée par une forme d'originalité. L'originalité, si on fait le tour ici, on n'a que de l'originalité. Mais l'originalité au sens du code de la propriété intellectuelle, du droit, c'est qu'il faut qu'il y ait un effort personnalisé d'un acteur, un être humain. Il faut qu'il y ait un apport intellectuel. Et l'apport intellectuel, ça ne peut pas être celle, l'intellect de l'intelligence artificielle, mais d'une personne, d'un auteur. Et ça, c'est la courte cassation qui l'a rajoutée. Alors c'est intéressant si on utilise ChatGPT, mais qu'ensuite on fait des modifications sur ce qui a été créé par ChatGPT. Ah ben là, vous rentrez dans l'apport intellectuel, l'effort, on parle d'effort personnalisé. Oui, donc là, on a bien une originalité. Si vous retravaillez, si vous ne retravaillez pas, il n'y a pas d'apport personnel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des aimants externes qui considèrent qu'il y a un apport personnel, comme la reconnaissance des milieux, des milieux intellectuels, des milieux intellectuels, des expositions, la presse qui se fait écho d'une oeuvre. On peut estimer que, même si c'est fait par une intelligence artificielle, si ça a été voulu par une personne, il y a une forme d'originalité. C'est-à-dire que si l'IA crée une photo, un tableau, si on a un article dans la presse, on considère que c'est bon. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a le travail préparatoire. Est-ce que le travail préparatoire permet de dire qu'il y a une originalité ? Par exemple, pour ChatGPT ou l'intelligence artificielle, est-ce que la sélection des données, le choix de l'algorithme, c'est considéré comme un travail préparatoire ? Et là, on embraye sur la troisième condition, et ça revient à ce que vous disiez, c'est la présence d'un auteur. Et on se posait la question au début du XXe siècle, est-ce qu'un photographe est un auteur ? Et la Cour de cassation, très rapidement, a dit oui, parce que s'il y a une mise en scène, avec un éclairage particulier, il y a un auteur. Or, si vous utilisez ChatGPT sans auteur, il n'y a pas de droit de propriété. Alors, comment est-ce qu'on peut faire reconnaître ces droits sur ChatGPT ? Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le droit, en l'état actuel, il n'y a pas de droit reconnu à ChatGPT. Donc, comme il n'y a pas de droit, on ne peut pas faire reconnaître son droit sur une œuvre qu'on a attirée de ChatGPT. Donc, il y a d'autres moyens. Les juristes arrivent toujours à trouver des moyens. On a, par exemple, ce qu'on appelle l'action en concurrence déloyale. On a le parasitisme. Ça, tout le monde connaît. Mais il faut prouver une faute. Et il faut apporter des preuves de sa propre création. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut conserver toutes ses requêtes. Alors, ChatGPT a utilisé, utilise des datas. Donc, ces datas, elles appartiennent souvent à quelqu'un ou à une entreprise. Mais surtout, ChatGPT a utilisé des datas pour apprendre à l'intelligence artificielle. Et là, est-ce qu'il n'y a pas, justement, une propriété intellectuelle qui aurait été violée ? Alors, ce qui est ironique, c'est que les conditions générales d'utilisation de ChatGPT disent que c'est un utilisateur de vérifier qu'il ne contrevia pas aux droits des tiers. Or, les questions qu'on peut se poser et que vous venez de poser, c'est est-ce que ChatGPT n'est pas complice de contrefaçon ? Est-ce qu'il a eu l'autorisation de faire du scrapping sur des oeuvres protégées et donc des millions de données ? Et dernière question, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a eu un consentement des personnes qui ont été concernées pour le traitement de leurs données à caractère personnel ? Et là, on tombe dans le RGPD. Alors, on parle beaucoup de la régulation de l'intelligence artificielle de manière large. Donc là, on voit, il y a l'affaire des droits d'auteur, des datas d'origine notamment. Est-ce que vous, vous avez d'autres pistes de régulation à mettre en place autour de l'intelligence artificielle ? Il suffit de repenser la façon dont on a réglementé auparavant les questions d'Internet ou les questions à peu près dans les années 90 se posaient de la même façon ou la création à travers un appareil qui était la photographie ? C'est reprendre ce même genre de logique et se dire que l'IA peut parfaitement aboutir à des droits qui seront protégeables. Mais il faut qu'il y ait derrière une volonté humaine de créer une oeuvre. Et si la technique permet de le créer automatiquement, peu importe. Du moment où la volonté de base vient d'un être humain et d'un groupe. Ça peut être une personne ou un groupe. De manière générale, est-ce que les entrepreneurs, les ingénieurs sont suffisamment formés, sensibilisés aux droits ? On veut créer un business, une application, etc. Une intelligence artificielle, on ne pense pas nécessairement aux droits de manière générale. Je vous dirais que ce n'est pas plus mal. Je prends l'exemple des blockchains. Je pense qu'il y a. Si on pense tout de suite en termes de droits, on risque de bloquer toute volonté de créer et de se développer. Donc il ne faut pas penser aux droits. Il faut laisser le juriste le soin d'essayer d'appliquer le droit, de développer le droit, de l'adapter en fonction de ces nouvelles technologies. Sinon, on risque de tuer l'oeuvre dans un poule. Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui existent dans les ministères, chez les professionnels comme les avocats sur cette réglementation, sur ces questionnements qui sont finalement nouveaux alors que la technologie avance à une vitesse incroyablement rapide ? Oui, il y a plusieurs groupes de travail, des chaires, à Schema, à Schema Business School. Nous travaillons avec, il y a un groupe de juristes qui travaillent, alors pas que des juristes de Schema, mais nous travaillons sur ces questions. Ça paraît particulièrement important de travailler, non pas simplement entre juristes, mais entre juristes et avec des professionnels qui sont sur le terrain. Parce que moi, je suis incapable de pouvoir vous lire des lignes de code. Ce n'est pas mon domaine. Mais voilà, on vient m'apporter un problème et j'essaie de le résoudre. Merci beaucoup Olivier Lasmolle, professeur de droit du côté de Schema Business School. On va poursuivre cet après-midi avec un nouveau EA Talk dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada